Voici une recette qui va vous rappeler les vacances, surtout si vous les avez passées dans les îles. Pour commencer, nous allons tailler des filets de poulet en aiguillettes, c'est-à-dire en grandes tranches, comme ceci, à peu près de 40 grammes. On va en tailler 4 à 5 par filet, selon la taille, puis je vais les disposer dans un plat. Pour faire mariner les aiguillettes, je vais utiliser un oignon nouveau, je retire le foin, je retire les parties vertes de la cive qui sont moches, puis je vais émancer en fines lamelles l'ensemble de l'oignon. Posez sur le poulet l'ensemble des oignons nouveaux, puis parsemez de curry en poudre, arroser l'huile d'olive, juste d'un filet. Laissez mariner le poulet 15 à 20 minutes, mais vous pouvez aussi le laisser mariner la veille pour le lendemain, pour corser les saveurs. Retirez la peau de l'ananas en coupant d'abord les extrémités, puis en retirant l'ensemble de la peau. Si vous n'avez pas de couteau très affûté, utilisez un couteau-ci. Retirez également le cœur, et coupez la chair en petits dés. La pâte à tempura peut s'acheter toute faite, mais aujourd'hui je vais vous expliquer son secret. Il faut verser dans un saladier de la maïzena, de la farine, et de l'eau gazeuse bien froide. Il faut obtenir une texture de pâte à crêpes. Pour vérifier que la pâte à tempura a la bonne texture, il suffit de tremper le doigt. Si la pâte reste attachée au doigt, la pâte est parfaite. Assaisonnez de sel au dernier moment les aiguillettes de poulet. Mélangez. Puis une par une, trempez l'aiguillette dans la pâte à tempura. L'enroulez, la sortir, et la trempez dans l'huile bien chaude, aux alentours de 200 degrés. Laissez frire. Sachez que la pâte à tempura ne colore pas, pas trop en tout cas. Puis ensuite, la disposez sur une feuille de papier absorbant pour égoutter le gras. Nous réchaufferons l'ensemble des aiguillettes de poulet au dernier moment au four, à 200 degrés, pendant 3 minutes. Sur une assiette, posez les petits dés d'ananas. Disposez ensuite dessus les aiguillettes de poulet. Je décore avec des épis du plumet d'ananas que j'ai récupéré en le coupant. Au dernier moment, quelques pluches de roquettes joliment disposées. Et voici un plat qui pourra faire très bien vos entrées, mais également vos apéritifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada